Amrabat ou Nahi, les clés du succès marocain. Le Maroc est en feu. Après l'Espagne, les longs de l'Atlas ont terrassé le Portugal en quart de finale et accèdent au dernier carré du Mondial 2022. C'est tout simplement historique, puisque en fait, aucune nation africaine n'était parvenue à aller aussi loin dans une Coupe du Monde. Et à ce stade, on ne peut plus vraiment parler de surprises, puisque le Maroc, ils ont été vraiment super solides jusqu'ici. Et justement, c'est quoi le secret des hommes de Wally Gregraghi ? Alors au-delà d'une défense de fer avec un seul but concédé en 5 matchs, les Marocains s'appuient sur le duo Amrabat ou Nahi. Le premier est du genre costaud avec 41 ballons récupérés depuis le début du Mondial. Amrabat gratte, relance, tacle, c'est vraiment le soldat de cette équipe de guerriers. Il est l'homme à tout faire, celui qui ressort proprement les ballons avec ses passes verticales. Le natif de Huyzen aux Pays-Bas a mis dans sa poche, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Sergio Busquets. Et la même Russie à contenir, Neves et Bernardo Silva. Rien que ça. Son pote dans l'entrejeu, c'est Azeddin ou Nahi, 1m82, 62 kg. Le frêle angevin est en train de réaliser un Mondial XXL. Luis Enrique s'en souvient bien puisque le numéro 8 a réalisé un match de patron avec 14 km parcourus, 9 ballons grattés, le tout en 5, 20 minutes. Unai est très fin, oui, mais il ne s'arrête jamais de courir. Il a un énorme coffre, un poids plume à la conduite de balle soyeuse. D'ailleurs, si tu suis la Ligue 1, tu devrais connaître déjà Unai puisque c'est le scot d'Angers qui allait le chercher du côté d'Avranche en 2021. Bref, tu l'auras compris, on a affaire à deux monstres qui sont en train de crever l'écran dans ce Mondial. La Fiorentina et Angers peuvent se frotter les mains.